Zou et le tapis magique C'était une super histoire, Elzé ! Moi aussi, je voudrais un tapis magique, comme Aladin, avec le même motif tourbillonnant. Si on avait un tapis magique, nous aussi, on pourrait voler n'importe où ! J'ai une idée, Zou ! Et si on faisait un vœu pour en avoir un ? Oh oui ! Nous voudrions un tapis magique, comme celui d'Aladin ! Mais, je ne vois rien du tout ! Tu crois que notre vœu n'a pas marché ? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors ! Allons voir ! Euh, je pense pas qu'il soit là, Zou ! Regardons derrière ! Bonne idée ! Bon, il n'est pas là non plus. Peut-être que c'était trop demandé. Allez, on n'a qu'à jouer au ballon ! Ce vieux tapis de nanou est bien usé. Oui. Il est temps qu'elle en ait un neuf. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances. Bon, allez, mettons-le dehors. L'association vient le chercher tout à l'heure. Voilà ! Ici, ça ira. Le chauffeur pourra venir le récupérer. Parfait ! Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé. Elzé, regarde ! C'est le tapis magique ! Notre vœu s'est réalisé ! Waouh, Zou ! Attends ! Il ne faut pas lui faire peur. T'es sûr qu'il est magique, Zou ? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis. Chut ! Tu vas lui faire de la peine. Il a le même motif que celui d'Aladin. Tu vois ? Notre vœu a fonctionné, Elzé. Waouh ! Il est forcément magique. Faisons-le voler. Tapis magique, transporte-nous au parc. Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment. Tapis magique, s'il te plaît, transporte-nous au parc. Et si je tirais dessus ? Elzé ? Zou ? Je vous ai préparé de la limonade fraîche. On arrive, maman ! Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique. Allons-y ! Moi aussi, j'ai soif. Tenez, les enfants. Merci, maman. Merci. Mais pourquoi ne veulent-ils pas ? Je ne sais pas, mais on va réussir à le faire voler. Ou alors, je ne m'appelle plus Zou. Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui. Oui, oui, je comprends. Merci de nous en avoir informé. Au revoir. Voilà qui est embêtant. Bon, je ferai mieux de le mettre ailleurs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même. Elzé ! Le tapis magique ! Ils volent ! Tapis magique ! Vol ! Il faut peut-être le pousser. Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas. J'ai une idée. J'ai une baguette magique dans mon kit de magicien. Ah oui ! Une baguette magique pour un tapis magique. Essayons. Où est-elle passée ? Je suis sûre qu'elle était là-dedans. Oui, je l'ai trouvée. J'ai hâte de voir si elle fonctionnera. Viens, Zou. La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui. Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville. Alors ça, c'est une très bonne idée. À plus tard. À tout à l'heure. Oh, il vole ! La baguette n'a même pas touché le tapis magique. Elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Et si on essayait de le refaire voler ? Vol, tapis ! Vol ! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé. Alors ce n'est peut-être pas grâce à elle. Mais alors, si ce n'est pas la baguette ? Peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut. Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux. Bonjour les enfants ! Vous voulez un goûter ? Oh oui, papi ! Il pourra se reposer pendant qu'on mange. Bonne idée ! Et voilà ! Merci, papi ! Merci ! Mais enfin ! Qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici ? L'association n'a pas dû en vouloir en fin de compte. Merci, papi ! À tout à l'heure ! À plus tard ! Amusez-vous bien ! Oh oui, papi ! On va voler sur notre tapis magique ! Un tapis magique ? Elsie, regarde ! Notre tapis s'est écrasé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Vol, tapis magique ! Vol ! Bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Essayons une formule magique comme abracadabra. D'accord. Abracadabra ! Oh, s'il te plaît, vole, tapis magique ! Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous. Vole, tapis magique ! Oui, vole ! Ah ! Voilà où était passé le vieux tapis de Nanou. Le tapis de Nanou ? Oui, j'étais censé l'apporter au magasin de l'association. Mais... mais il a volé ! Volé ? Ah, oui, je comprends mieux. Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée. Mais on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu. Et il a le même motif que celui de mon livre. Ah, eh bien oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou. Pourtant, on l'a vu voler à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin. Ce n'était que moi. La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emportée au fond du jardin. Oh, mais alors il n'est pas magique ? Eh non, j'ai bien peur que Nanou. Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici. C'est moi qui l'ai posée contre le mur, mon petit Zou. J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emportée au magasin. Alors il ne vole pas ? Eh bien, il y a peut-être une solution. Et voilà ! Vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble. Allez hop ! Allons-y ! Attention, c'est parti ! On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et notre vœu a été exaucé. Il est vraiment magique ! Abracadabra ! On a fait le vœu d'avoir un tapis magique et notre vœu d'avoir un tapis magique et notre vœu d'avoir un tapis magique. Merci ! Merci !